Musique L'image que je me fais de Malte maintenant est très confuse parce que bon, déjà avant même, enfin avant de m'intéresser à Malte parce que je vais y partir pour étudier, j'étais vraiment incapable de dire où c'était situé. Pour exemple, je le voyais beaucoup plus près de la Grèce, alors qu'en fait c'est en dessous de la Sicile. Je l'imagine sans aucune végétation, des rochers arides et très secs. Je les vois assez pressés, assez bruyants, présents. Et je les vois aussi comme des gens du sud du soleil, joyeux, gais, ouverts, agréables. Au niveau des couleurs, je vois deux couleurs qui seraient opposées en permanence. Ça serait le marron sable des pierres et des reliefs avec le bleu permanent de la mer puisqu'il y a je crois une trentaine de kilomètres de longueur pour l'île. Donc à peu près partout où on est, on doit voir la mer de près ou de loin. J'imagine Malte comme une île très catholique et très pieuse, très marquée par la religion dans la vie de tous les jours. L'histoire de Malte, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est les chevaliers de Malte. Quand je suis arrivée à Malte, tout début, les premiers jours, j'étais dégoûtée, écœurée. Je trouvais ça horrible. Je trouvais à la base que les maisons étaient construites n'importe où, n'importe comment, parce que c'était l'agitation, parce que les gens vont passer en voiture à tout du test partout, parce que les routes n'étaient pas plates et bien faites comme j'avais l'habitude d'en voir et que pour rouler en voiture, c'était une catastrophe, c'était dur. Et puis en fait, bien sûr, après avoir passé quelques temps ici, on commence à vraiment apprécier l'endroit. Même tout ce pourquoi on râlait au début, c'est complètement effacé, parce que même les choses que je n'ai pas au début, maintenant je les adore. J'ai complètement adopté le rythme. Je fais ma sieste tous les jours. J'ai tout mon temps quand je fais mes courses. Ça peut prendre 4 heures pour acheter 3 trucs, ça ne me pose pas de problème. Je marche jusqu'à chez moi, ça peut me prendre une demi-heure, parce que j'observe ce qui se passe dehors, je regarde les gens. Chose que je ne faisais pas ici, avant, pardon, en France. Et j'ai pris vraiment un rythme calme, reposant. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Et il y a un endroit qui m'a particulièrement marquée à Malte et plu et impressionnée, c'est ici, c'est là où on est, c'est Amdina. C'est une vieille ville fortifiée, donc avec des grands bâtiments, des grandes bâtisses, des cathédrales, des églises, tout entouré de remparts, et qui est en hauteur sur les hauteurs de Malte, et qui donne donc à certains endroits de la ville fortifiée, on a des vues sur toute l'île de Malte et c'est splendide. Les maisons sont très anciennes, avec bien sûr des balcons, des volets peints, des pierres toujours dans ses tons, beige, sable chaud, et c'est vraiment très très impressionnant de se promener dans ces rues. Amdina, dans la ville qui était avant la Valette, la première capitale, qui était une capitale musulmane, bien avant qu'il y ait eu l'influence catholique, chrétienne, je crois que c'était autour des années 900, mais je n'en suis pas bien sûre non plus, mais les connaissances en histoire sont assez vagues. Et donc les musulmans dans cette ville, Amdina, ont laissé vraiment un héritage aussi arabe, bien sûr, bien remarquable ici, dans les bâtiments, la manière de construire les bâtisses. Et puis le nom, rien que Amdina et Rabat, j'ai complètement oublié les significations, mais qui sont des noms d'origine arabe et à consonance arabe. Comme je disais, il y a des églises, dont on a une grande cathédrale, une grande cathédrale qui est splendide, avec un parvis énorme. Quand on a la chance de la voir en plein soleil, c'est impressionnant. Et bien sûr, cette cathédrale est centrale dans la vieille ville, mais c'est comme toutes les églises d'ailleurs à Malte, parce qu'il y a toujours partout des églises à Malte. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'il y a à peu près une église au kilomètre carré à Malte, c'est vous dire à quel point les gens doivent être pieux, ou en tout cas à quel point l'héritage religieux est resté important. J'ai l'impression qu'ici, quand même, malgré tout, contrairement à nous, nous en France ou en Belgique, les gens sont restés très pieux. Par exemple, en tout cas, je vais parler pour les jeunes, pour ceux que j'ai connus, ils sont bien évidemment comme nous, téléphone portable, mode, vêtement, télévision, ordinateur, toutes ces choses-là. Mais eux ont gardé vraiment le côté pratiquant, religieux, qui est bien sûr la religion chrétienne ici majoritairement. Ils vont à la messe tous les dimanches matins, quasiment tous ceux que je connais vont à la messe le dimanche matin. Ils vont souvent dans les églises pour prier, parce qu'ils ont besoin de prier, et ça leur arrive fréquemment. Et donc, ils sont servis ici, parce qu'il y a des églises partout, donc ils ne sont pas en manque d'églises, ça c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada